on y va aujourd'hui on parle aisément de l'islam et de l'occident de vocables qui regroupent des réalités très variées très 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 complexes mais on oppose quand même ces deux blocs certains parlent même de clash ou de choc des civilisations qu'en pensez vous quelle est votre analyse à vous eh bien ma première remarque à ce sujet c'est que je lutte depuis très longtemps pour essayer de nous défaire de cette terminologie extrêmement trompeuse qui oppose islam avec un i majuscule et occident avec un i majuscule parce que ce sont d'immenses abstractions et malheureusement elles sont reprises par les médias et les médias donnent le vocabulaire courant à tout le monde et ce que peuvent faire les chercheurs ou ceux qui essayent de clarifier des ce que j'appelle des mots sac comme ces deux là leur leur précision leurs analyses ne passent pas suffisamment et en ce qui concerne l'islam j'essaye de ramener l'attention aux sociétés je prends toujours l'exemple de la société indonésienne où il ya plusieurs sociétés c'est un monde à soi tout seul parce que c'est un grand archipel où il ya des îles et donc des 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 groupes sociaux des collectivités qui parlent des langues extrêmement différentes qui se réfèrent à des mémoires historiques tout à fait différentes et tout cela est mis de façon arbitraire sous l'étiquette islam alors si nous comparons l'indonésie au maroc la malaisie au sénégal la tchétchénie à l'égypte vous voyez un peu ce que ça donne l'islam que pour lui alors que pour l'europe il y a longtemps qu'on a renoncé au mot chrétien ou chrétienté on ne dit plus la chrétienté et encore moins le christianisme pour nommer la diversité européenne du côté du mot occident c'est la même chose car le mot occident en arabe il est vrai on dit le couchant le marib et le marib qui correspond à harb harb c'est l'occident si le couchant et dans le langage arabe contemporain à l'arbe est plus courant que au roba au roba on en parle quand il faut absolument se référer à ce qui se passe par exemple en ce moment dans l'union européenne mais couramment d'il arabe et dans le moral on met toute l'europe et bien entendu les états unis l'amérique du nord alors que le concept d'occident si nous l'analysons en tant que concept géopolitique et géoéconomique il réfère d'abord aux sept ou aux huit grands qui se réunissent les plus puissants du monde les plus riches économiquement ça forme un tout c'est un occident géoéconomique géo monétaire il y a aussi un occident géopolitique avec les états unis enfin disons l'amérique du nord et l'europe c'est un ensemble géopolitique qui a les mêmes intérêts les mêmes visées et très souvent la même politique à l'égard du reste du monde une certaine fracture est apparue très récemment entre les états unis et certains pays européens pas tous au sujet de la guerre d'irak mais on voit bien que la notion d'occident englobe des réalités historiques des nations des états des cultures des langues qu'il n'est pas possible de nommer comme cela occident pour pour construire des entités abstraites que l'on va opposer de manière totalement idéologique loin de l'histoire loin de la sociologie loin de l'anthropologie culturelle loin de tout ce qui fait la vie concrète et l'identité non seulement des peuples parce que un peuple si nous disons le peuple français ça englobe surtout maintenant de ce que j'appelle des mémoires collectives la notion de mémoire collective s'intéresse justement à ce qui est la base de référence des identités des groupes donc nous sommes extrêmement loin de cette précision et nous devons absolument en sortir et sortir de la formule que vous avez employé le choc des civilisations là aussi je m'inscris en faux dès le début dès 93 quand on a a publié un simple article de revue qui est devenu une sorte de bible de justement un occident imaginaire opposé à un islam imaginaire construit tous les deux pour dire à ce nous en nous entrons dans l'ère des chocs des civilisations ce n'est pas un choc des civilisations c'est un choc des ignorances et des ignorances institutionnalisées c'est à dire qui sont liées à la politique des états au choix des états en ce qui concerne l'enseignement de leur histoire l'histoire de l'état nation en europe et l'histoire de l'état nation qui n'existe pas mais qu'on fait exister idéologiquement depuis l'indépendance de tous les pays qu'ils faisaient ce qu'on appelait le tiers monde aujourd'hui le concept de tiers monde qui est un concept géopolitique ne s'emploie plus c'est un concept qui a été forgé en 1953 ou 54 lorsqu'il y a eu 55 je m'en rappelle plus exactement c'est entre 53 et 55 le la grande réunion abandon en indonésie des états non alignés comment on l'appelait en ce moment là il y avait nasser il y avait né rue et un troisième que j'ai oublié qui tito pardon tito exactement il y avait tito et donc c'était un bloc géopolitique face aux deux blocs aux deux grands l'ursss et l'occident de l'atlantique de l'union atlantique nord et donc nous voyons là toute une confusion s'opérer alors tout ce vocabulaire qui a été employé des années 50 jusqu'en 1989 c'est à dire la chute de l'union soviétique et tout ce vocabulaire maintenant est obsolète et on est en train de créer un autre vocabulaire et je fais remarquer que le vocabulaire géopolitique vient toujours des grands il ne vient jamais de ceux que de ce qui est désigné par les grands ce ne sont pas les les peuples et les états du moyen-orient qui se nomment comme on les nomme et ça c'est une remarque qui qui va très loin c'est à dire que les peuples ne se nomment pas eux-mêmes ils sont nommés de l'extérieur en fonction de la stratégie géopolitique de ceux qui interviennent dans ces pays là en fonction de leurs intérêts des états unis vient de forger un nouveau concept le grand moyen-orient dans lequel on va mettre non seulement le moyen-orient qui un qui inclut arbitrairement l'afrique du nord c'est à dire le maghreb et le moyen-orient jusqu'à l'irac et l'iran et on va dépasser jusqu'à jusqu'au pakistan pour inclure le pakistan parce que la stratégie géopolitique depuis les attentats du 11 septembre implique de là pour les états unis bien sûr une stratégie qui doit englober cet ensemble mais ce concept là est d'une abstraction absolument dangereuse et irrecevable ça n'est pas opératoire du tout si l'on veut par exemple installer des régimes démocratiques comme ça nous est annoncé par les états unis à propos de l'irac donc il y a là un mélange une confusion qui n'est pas dû seulement aux médias elle est due à des dirigeants politiques et ça c'est grave parce que ces dirigeants politiques imposent un vocabulaire en fonction de ce qu'ils ont choisi de faire par rapport aux intérêts de leurs nations qu'ils défendent comme il est déclaré tout à fait explicitement par les états unis mais aussi au 19e siècle et jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale l'europe avait fait ce que les états unis font aujourd'hui voilà donc un ensemble de données qui qui montrent que nous sommes dans la confusion et dans les ignorances des politiques réelles menées à l'intérieur de chaque pays par chaque état alors quel état au départ si nous prenons l'algérie par exemple qui est très proche de nous c'est le parti état c'est à dire un parti politique qui a milité pour l'indépendance qui arrive ensuite au pouvoir et se proclame état alors je lis parti état avec un trait d'union qu'est ce qu'un parti état par rapport à la tâche historique d'amener le peuple car il y a aussi le peuple qui attendent de la part de l'état qu'il soit conduit vers les libertés qu'on lui avait promise pendant les luttes de libération de la domination coloniale dans les états 50 60 et ses espoirs nourris pendant les luttes de libération vont être complètement déçus parce que le parti état c'est un parti unique il ne tolère pas de pluralité de pluralisme politique il ne tolère pas d'opposition politique donc il ne permet pas à la société civile de se former d'entrer en scène politiquement juridiquement culturellement comme c'est le devoir de tout état attaché au peuple comme dans le langage évidemment tout en arabe chaque c'était c'était le mot de tout le monde au service de chab c'est à dire du peuple c'était le mot de tout le monde et pour devenir un zahim c'est à dire un grand leader politique il faut tout le temps s'adresser au chab et bien en même temps qu'on s'adresse au chab pour faire des choses pour lui pour l'émanciper l'amener à un régime démocratique on lui refuse au fur et à mesure qu'on l'interpelle dans le discours formel on lui refuse des libertés essentiels alors ça nous conduit à la situation dans laquelle nous nous trouvons vous avez abordé plusieurs choses sur lesquelles je souhaite qu'on revienne d'une manière absolument oui ça c'est un c'est une réponse générale et encore je suis allé vite parce que je voudrais prendre pays par pays pour montrer l'analyse concrète je vais vous poser des questions vraiment simple avec des réponses si c'est possible courte la première lorsqu'aujourd'hui on parle du monde arabo-musulman ça vous dit quelque chose où c'est une notion complètement aberrante alors ça aussi c'est une question qui est liée à ce que nous venons de dire le monde arabe le nationalisme arabe l'unité du monde arabe était le coeur de la politique de nasser abdel nasser en égypte qui est arrivé au pouvoir avec ce qu'on appelait les officiers libres en 52 et aussi le bas qui lui est parti de de syrie et d'irac avec michel aflac les deux ont développé une sorte de concurrence convergence convergence vers la proclamation de l'unité de la nation arabe avec un l majuscule l'oumma l'arabia et puis l'aoumiya c'est à dire le nationalisme de cette unité arabe de cette grande nation arabe qui va inclure tout le monde arabe depuis l'euphrate l'irac jusqu'au maroc alors que ça aussi c'est une étendue totalement idéologique c'est une construction abstraite de nouveau qui ne correspond absolument à rien et qui va nier les réalités culturelles va nier les mémoires collectives et les mémoires historiques car l'histoire le parcours historique du maroc par exemple qui a un état qui subsiste dans sa continuité depuis 789 l'arrivée des idricides au pouvoir au maroc jusqu'à maintenant la monarchie marocaine est le plus vieil état du monde alors que à côté l'algérie n'a pas une telle continuité de l'état il y a eu des états éphémères sur le territoire algérien qui ont duré peu de temps et puis il y a des dynasties qui succèdent etc on ne peut pas désigner un état avec la continuité que nous avons au maroc en tunisie il y a eu une continuité un peu plus forte mais pas non plus au niveau d'une etc je peux continuer ainsi la libye l'egypte l'irac etc et 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 ça c'est très important à regarder de près pour comprendre les convulsions auxquelles nous assistons aujourd'hui les désordres politiques auxquels nous assistons et puis la formation la formation d'état je n'aime pas dire totalitaire parce que c'est peut-être trop fort pour quelques-uns mais en tout cas disons autoritaire et sans intérêt vraiment concret pour l'installation ou la marche vers un régime démocratique qui se respecte ça c'est général ce manque justement de culture démocratique pour aller vers des démocraties or on a employé le vocabulaire de la démocratie en on a introduit des institutions formelles comme le parlement comme la constitution comme les votes qui est l'arsenal habituel du régime je l'appelle arsenal parce que exactement c'est c'est un mot qui dit ce qu'il veut ce qu'il doit dire ici dans cette situation alors il ya tout un arsenal on a le vocabulaire mais le contenu n'y est absolument pas et aujourd'hui hélas moins que jamais sauf quelques progrès réels que l'on constate dans certains pays où la démocratie est en train de balbutier et on voit quelques jalons se poser je n'ose pas donner de nom là parce que les autres seraient jaloux je ne suis pas là pour distribuer des bons points et des mauvais points vous vous parliez aussi de mémoire collective d'imaginaire alors quand je parle de mémoire collective je donne un exemple ou des exemples les kurdes les kurdes sont un grand peuple fragmenté dispersé entre cette souveraineté politique différente est toute jalouse de s'annexer et de dominer les fragments du peuple kurde tel que nous le voyons aujourd'hui sur la carte ça c'est le résultat des grands traités européens pour décider des frontières politiques au 19e siècle à la fin du 19e et pratiquement jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale et il y alors il y a là donc une genèse politique et juridique de situations qui sont qui aujourd'hui sont des situations absolument tragiques c'est ce que j'appelle des tragédies humaines politiquement programmée voilà l'exemple concret si nous regardons au maghreb nous avons une situation qui n'est pas aussi tragique que celle des que celle des kurdes parce que le peuple le peuple maghrébin le vaste peuple maghrébin de benghazi la frontière égypto libyenne jusqu'au maroc et de la méditerranée jusqu'au nigère c'est un immense espace cet espace est anthropologiquement nommé berbère le mot ne convient plus aujourd'hui parce que les intéressés le rejettent c'est un mot qui a été donné à ce peuple au temps des romans parce que barbaroi ça veut dire des gens qui barabouine une langue que les romains évidemment ne comprenaient pas les arabes ont repris le mot et l'ont gardé ibn Khaldun dans sa grande histoire il l'a intitulé teriq al-barbar histoire des berbères ibn Khaldun 14e siècle il est mort en 1406 donc il y a là quand même une réalité anthropologique culturelle historique extrêmement importante et non nous allons l'effacer on n'en parle pas du tout à l'école par exemple on n'en parlera pas silence absolu alors qu'il y a des millions de citoyens algériens et marocains moins en tunisie pour des raisons historiques quelques-uns en libye encore aujourd'hui dans le jebel na poussa tout ça on va l'effacer et on va l'effacer dans cette période de libération après les libérations et ça donne la situation que nous vivons c'est à dire des frustrations des fragmentations et la difficulté quand même de constituer une plateforme commune et solide effectivement pour construire la nation la nation française s'est construite comme ça et d'ailleurs nous constatons en france des réémergence de ce qu'on peut appeler des différences provinciales ou des différences qui se veulent même presque nationales comme la corse et la bretagne ça c'est un phénomène qu'on retrouve dans le monde entier je voudrais revenir encore sur la mémoire collective d'imaginaire vous pensez que l'islam ne joue aucun rôle l'islam n'est pas fédérateur l'islam ne nourrit pas la mémoire collective de cette région que quand on descend dans la réalité des sociétés et des peuples nous découvrons justement des univers de culture de langues de croyances qu'on va nommer religieuses mais qui ne sont pas nécessairement des croyances islamiques par exemple au maghreb il y a des croyances de la religion africaine avant l'islam et qui durent et qui perdurent à travers une couverture plus ou moins mince ou plus ou moins épaisse de croyances islamiques et tout cela aussi on l'efface ça n'existe pas et comme on n'enseigne pas l'anthropologie justement pour ne pas réveiller ces différences et pour construire la nation telle que le définit le parti état et non pas une culture démocratique quelconque et bien nous employons le mot islam pour couvrir cette diversité il se trouve que cette diversité n'arrive pas à être éradiquée les états échouent à éradiquer cette diversité elle s'exprime au contraire dans une différenciation progressive et des oppositions politiques qui nous causent les ennuis que nous avons aujourd'hui vu de l'extérieur on a l'impression quand même que l'islam reste fédérateur en tout cas comme étant un élément de solidarité entre tous ces peuples y compris même des populations vivant en Europe alors je vous dirais qu'il est fédérateur toujours au niveau idéologique c'est à dire de l'abstraction où effectivement on présente une situation historique commune à des peuples très différents comme je viens de dire la situation commune c'est qu'il y a l'Occident ce qu'on appelle l'Occident comme nous l'avons dit et l'Occident est présenté comme l'ennemi contre lequel il faut se battre parce qu'il est contre l'évolution historique libre de l'ensemble des peuples alors comme on constate effectivement dans ces divers pays que la présence de l'Occident elle a ces aspects là de présence hostile disons-le et qui vient de l'extérieur et qui ne prend pas en charge du tout les intérêts des pays parce qu'on a vu par exemple se constituer ces partis états pendant longtemps l'Europe aussi bien que les États-Unis se sont accommodés de ces sortes de dictatures et de pouvoirs qui se sont exercés contre les peuples et contre la nécessité de construire cette fameuse nation car la nation est toujours en gestation et bien parce qu'il y a donc cette situation historique qui a été créée par une force réelle qui est celle de l'Occident l'Occident à la fois représenté mais aussi l'Occident comme force économique l'Occident comme force monétaire l'Occident comme force culturelle puisque c'est l'Occident qui nous donne le vocabulaire pour nous interpréter nous-mêmes il faut passer par le vocabulaire forgé dans les universités par les chercheurs en Europe et en Amérique pour nommer les réalités qui se vivent alors on ne les nomme pas de façon adéquate parce que ce vocabulaire ne surgit pas des tensions internes aux sociétés et voilà pourquoi ça se passe dans une sphère entièrement fabriquée là aussi et cette sphère ne fonctionne qu'au niveau de ce que les sociologues appellent les imaginaires sociaux c'est-à-dire des représentations de soi des images mentales qui vont être gonflées mais c'est de la faute de la suprématie de l'Occident ou c'est de la faute de la faiblesse du monde arabo-musulman ? les deux les deux et c'est ce que j'essaye de faire depuis toujours je suis pas à pas ce qui se passe à l'intérieur j'analyse les démissions les omissions les oppressions les refus de liberté à l'intérieur et il y a encore d'autres facteurs que je peux nommer par exemple l'instrumentalisation de l'islam comme force de soulèvement historique et non pas du tout comme religion non pas du tout comme expérience spirituelle non pas du tout comme foi comme on l'a entendu à propos du voile en France je mets le voile parce que c'est ma foi c'est absolument faux pour le sociologue et pour le théologien car il y a aussi la voie du théologien c'est également faux le voile n'a jamais été une obligation canonique comme la prière et la saquette et voici qu'on l'élève par la décision de mouvements qui mobilisent des imaginaires en lui donnant le statut d'une obligation canonique pour parler foi car dès que je dis la foi les démocrates s'aplatissent ils n'ont rien à dire mais il y a tout de même tout ce que je dis là c'est à dire il faut le dire je veux dire car il faut prendre position au sujet de ce que disent les théologiques pour ne pas faire n'importe quoi avec la référence théologique comme la démocratie proclame sa neutralité vis-à-vis de la religion elle dit ah c'est la foi oh pardonnez-moi je respecte absolument votre foi et c'est terminé on n'examine plus rien mais c'est terrible ça la situation dans laquelle nous vivons alors qu'au Moyen-Âge en plein Moyen-Âge c'est malheureux de référer au Moyen-Âge pour prendre des exemples qui nous permettent de comprendre aujourd'hui le rôle de l'instance de l'autorité théologique comme autorité à la fois spirituelle et intellectuelle car la théologie est une discipline intellectuelle nous le voyons très bien chez des chrétiens protestants et catholiques chez les juifs aussi parce qu'ils ont participé à la modernité plus que les musulmans les musulmans se sont détachés complètement de la modernité ils ne l'ont jamais pris au sérieux jusqu'à présent et pire encore ils ne savent pas ils ont perdu contact avec la fonction indispensable de l'instance du théologique le philosophique n'en parlons pas les musulmans l'ont complètement éliminé et cette fois-ci depuis longtemps le philosophique depuis la mort d'Averrois 1198 voilà deux dates déjà qui sont des dates repères pour l'histoire intellectuelle l'histoire culturelle l'histoire religieuse et bien entendu l'histoire politique de tout ce monde que l'on met dans le grand sac dans la grosse valise soit de l'islam soit du monde arabe soit de l'Asie centrale soit de l'Asie du sud-est ou du sud-ouest ou du sud-est oui des entités géopolitiques qui toutes tout ce que je viens de nommer ce sont des concepts géopolitiques et des divisions géopolitiques qui viennent de l'Europe et des Etats-Unis autrement dit il n'y a pas de voix qui s'élève de l'intérieur pour se nommer soi-même nommer soi-même le type d'islam qui se vit au Pakistan le type d'islam qui se vit dans l'immense communauté musulmane de l'Inde plus de 130 millions de musulmans dans l'océan hindou tout ça vous voyez on le met dans des abstractions j'espère qu'on sortira mais il faut que les médias nous aident pour dire ce que je suis en train de dire et qu'on n'entend pas souvent dans les médias dont c'est le rôle absolument nécessaire politiquement indispensable le devoir d'expliquer aux citoyens cette confusion insupportable dans laquelle nous vivons et qui engendre de la violence c'est une des sources les plus fortes des violences que nous vivons dans nos sociétés parce qu'il n'y a pas cette intervention des seuls acteurs sociaux qui peuvent inciter les esprits à s'arrêter un moment à devenir calme et à dire voyons qu'est-ce qui se passe comment dois-je parler comment dois-je m'exprimer avec quel vocabulaire en tant que citoyen faire cet arrêt-là comme nous le faisons en ce moment dans notre conversation et je regarde les téléspectateurs je leur dis cela je suis sûr que si l'on répète le temps qu'il faut avec les les attentions qu'il faut de la part des médias pour donner la parole ainsi à ceux qui peuvent apporter cette sérénité et aussi une compétence dans l'analyse pour nous sortir de la violence et la violence la violence extrême une des violences extrêmes que nous venons de vivre personnellement je l'ai vécu comme une violence terrible qui fait souffrir le symbole de la place de la République à Paris a servi à une sorte de confiscation de toute la symbolique politique de la marche des hommes vers la démocratie et les libertés hommes et femmes évidemment concernés ensemble et nous avons assisté à ce à quoi tous les français ont assisté alors on voit une sorte de lassitude tout le monde démissionne parce que je suis sûr que tous les français sont atteints par ce cet entre-choc voilà un choc des ignorances passagères car les français ignorent ce qui se passe dans la tête de ces femmes qui ont interdit un interdit traduit en obligation canonique sacrale et relevant de la foi sans que personne ne vienne dévoiler ou enlever les voiles qui cachent justement tout ce qui se passe dans leur tête et dans leur manifestation et de l'autre côté dire aux français attention la laïcité c'est une conquête c'est formidable elle a permis d'avancer mais là elle ne fonctionne plus elle ne remplit plus sa tâche pourquoi elle ne fonctionne plus vous avez utilisé le verbe dévoiler moi je pense à Tature qui a dévoilé les femmes je pense en Iran non non la laïcité ne procède jamais par la violence la laïcité est humaniste humaniste dans le sens le plus fort du mot c'est à dire elle s'intéresse à l'homme pour l'émanciper par la culture le dialogue l'échange l'éducation la connaissance critique voilà la laïcité elle ne va jamais procéder à la manière d'Atatürk qui du jour au lendemain oblige tous les turcs à porter un chapeau pas porter le chapeau mais un chapeau parce que c'est un signe pour lui de l'occidentalisation et c'est un signe de la libération du peuple turc justement des croyances qui selon lui avaient causé tous les retards de la Turquie et de l'Empire Ottoman d'une façon générale et ça ça n'est pas un procédé il a supprimé du jour au lendemain l'alphabet arabe dont se servaient les turcs pour écrire leur patrimoine culturel ça se fait ça c'est de la laïcité ça non je reviens je reviens à la modernité je reviens au mot oui vous parliez de médias j'imagine à la fois en Europe en Occident mais aussi des médias dans le monde arabe le rôle des médias dans le monde arabe n'est pas d'expliquer il joue beaucoup sur l'émotion absolument oui absolument et c'est encore plus 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 pervers je dirais que ce que nous avons en Europe parce que tout de même en Europe il arrive que nous ayons des émissions culturelles de vraies émissions culturelles et que nous ayons des débats qui sont très formateurs pour la citoyenneté et pour l'esprit civique pour éclairer les citoyens sur leur conduite de citoyen ce que je voulais dire pardonnez-moi c'est les médias l'enseignement dans le monde arabe tout ce qui participe à construire l'imaginaire ne fait qu'attiser cet affrontement cette opposition entre les deux blocs exactement oui oui et bien que maintenant dans le monde arabe on puisse regarder des chaînes internationales qui viennent d'ailleurs et bien les chaînes nationales ne se corrigent pas pour autant elles continuent à donner des informations par exemple qui sont toujours très contrôlées par le pouvoir en place bon il y a des contrôles qu'on peut comprendre pour ne pas exciter certains certains mécontentements et provoquer des désordres d'accord mais il y a des contrôles qui sont préjudiciables à l'expansion de la culture démocratique citoyenne et cette distinction là on ne la fait pas parce que d'une façon générale la culture démocratique manque parce que la culture démocratique ça ne s'invente pas d'abord ça se vit et ça se vit avec des références et des références à quoi ? au travail des historiens au travail des sociologues au travail des anthropologues au travail des philosophes la révolution française et anglaise et américaine sont impensables s'il n'y avait pas eu des Descartes des Leibniz des Spinoza des John Locke des Davidio des Voltaire etc qui ont réfléchi sur l'État qu'est-ce que c'est que l'État quelles sont les fonctions de l'État quels sont les devoirs et les obligations de l'État vis-à-vis de la société civile comme nous l'appelons aujourd'hui vis-à-vis des peuples et vis-à-vis de cette nation qui a une âme nationale fondée sur des références et ces références-là elles se nourrissent de l'apport des chercheurs en sciences sociales toujours la même chose peut se produire dans le monde musulman bien entendu il suffit d'avoir un gouvernement démocratique et s'il est démocratique si les membres du gouvernement ont reçu la culture démocratique ils vont faire un système éducatif autrement plus ouvert que celui dont ont souffert un grand nombre de peuples d'imaginer la façon dans l'histoire de chaque pays si nous prenons le Maghreb par exemple brusquement la frontière politique de Tunisie Libye Algérie et Maroc sont devenus des frontières également culturelles ce qui est inadmissible l'espace maghrébin est un espace culturellement continu à condition d'admettre comme nous l'avons dit d'admettre toutes les cultures et les langues qui s'expriment dans cet espace je l'appelle espace maghrébin pour ouvrir justement transgresser les frontières politiques et regardez avec quelle énergie les frontières politiques sont devenues des lignes imaginaux le commerce entre les cinq pays du Maghreb est presque nul le commerce en général même le commerce la circulation des hommes et des femmes des citoyens est contrôlée infiniment en plus qu'elle ne l'est dans la circulation vers dix ans nord-sud ça c'est des réalités que nous vivons c'est absolument insupportable d'en être arrivé là la question du Sahara est pendante depuis que les Espagnons sont partis ça c'est la question des frontières décidées par le colonialisme on reviendra tout à l'heure parce que j'ai des questions sur le nationalisme mais il appartient quand même à ce que nous appelons les élites nationales de réfléchir et de ne pas faire des frontières politiques de ne pas les transformer en frontières culturelles en effaçant le socle culturel et anthropologique commun de tous les Maghrébins et quand je dis le socle c'est la sensibilité elle-même quand je vois un Libyen ou un Marocain pour moi je suis immédiatement de plein pied et tous les Maghrébins sont comme ça et donc voilà ce qui se passe en ce qui concerne l'attentat les attentats du 11 septembre 2001 juste après Ben Laden parlait de 80 ans d'humiliation des musulmans est-ce que c'est une humiliation ressentie par les intégristes ou par l'ensemble des musulmans y compris les modérés et bien voilà voilà la question du vocabulaire que j'ai déjà souligné cette manière de parler est disproportionnée par rapport à la réalité vécue par les peuples et par les citoyens là où il y a des débuts de citoyenneté qui fonctionnent parce que on ne peut pas parler d'humiliation par la colonisation après 40 ans de souveraineté nationale et ces 40 ans c'est dans la deuxième moitié du 20ème siècle ça n'est pas au 17ème siècle ça n'est pas à la vitesse des choses au pas de l'âne si je puis dire oui nos cultures dépendaient du pas de l'âne et du chameau dans nos civilisations méditerranéennes c'est dans la deuxième moitié du 20ème siècle que ces choses là se sont peu alors moi je m'interroge qu'avons-nous fait avec nos états de notre liberté politique retrouvée disons souveraineté politique retrouvée qu'est-ce que nous avons fait quelle réponse avons-nous apporté à notre situation historique non pas seulement au sortir de la colonisation mais en référent à l'histoire plus longue qu'est-il advenu de la pensée islamique qu'est-il advenu de la pensée arabe l'arabe étant devenu la langue officielle de tous les pays après la libération mais la langue arabe a véhiculé et véhicule encore les ruptures intellectuelles qui se sont opérées à l'intérieur de la langue arabe avant l'intervention du colonisme voilà une parole simple que des historiens maghrébins ont dit mais leur voix est inaudible on n'entend pas je dois dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont insisté comme j'insiste sur l'importance des ruptures à l'intérieur du lexique de la langue arabe par rapport aux richesses du lexique philosophique par exemple de la langue arabe quand on va de El Kindi jusqu'à Averwes quatre siècles environ de développement de la culture philosophique ce lexique est fermé il est dans les manuscrits on n'édite pas les manuscrits si on les édite peu vont les lire et on n'enseigne pas le contenu de ces de ces ouvrages si ne serait-ce que d'expliquer le Faslal Maqal d'Ibn Oshd le traité décisif sur les rapports entre la philosophie et la loi religieuse c'est ça le livre et bien il y a dans ce petit livre des jalons pour aller vers sinon la séparation au moins la distinction de l'instance du religieux et de cette instance de la raison autonome libérée du joug dogmatique des religions car c'est ça la modernité l'enjeu de la modernité en Europe c'est la lutte de la raison face à la raison théologique instrumentalisée par le magistère catholique et ensuite à un moindre degré parce que le protestantisme est né avec la modernité mais le protestantisme né avec la modernité a eu aussi son cléricalisme et ses développements dogmatiques bien qu'il soit beaucoup plus récent mais enfin le christianisme aussi bien orthodoxe dans l'Europe de l'Est que catholique dans l'Europe de l'Ouest a confisqué tout le pouvoir et la raison humaine a besoin de sa liberté et la modernité ce sont les luttes intellectuelles de la raison avant d'être politique ça c'est capital alors qu'aujourd'hui on inverse les choses on veut avoir les libertés en cassant tout par de soi-disant révolutions libératrices libératrices et quand l'État arrive au pouvoir comme Khomeini ou comme la révolution arabe de Nasser quand ils arrivent au pouvoir qui va construire la culture démocratique où sont les philosophes que nous allons dire pour nous dire une définition moderne comme dans le Léviathan de l'État où je ne peux même pas à ce moment-là me reporter aux ouvrages de Farabi sur l'État mais Farabi c'est le Moyen-Âge quand même le Moyen-Âge n'a pas connu cette lutte à ce degré de la raison pour devenir autonome par rapport à la religion et cette autonomie va être protégée par un État de droit et un droit qui est construit par des législateurs humains on ne viendra pas leur dire attention il y a la loi divine qui passe avant votre loi comme c'est inscrit dans plusieurs constitutions des pays dits musulmans tout ça tout ça c'est énorme c'est énorme et alors l'aveuglement qui a été créé par un système éducatif dans le monde arabe et musulman en général l'aveuglement au sujet de la modernité nous l'avons vu avec la réaction au sujet de la loi sur le voile en France derrière la réaction française devant le voile il y a toute la modernité tout le chemin il y a une monde et les luttes et le sang qui a coulé des citoyens pour arriver à cette modernité à ce que représente la place de la république et la Bastille à Paris tout ça est effacé et on inverse les valeurs en donnant une leçon de liberté religieuse à la France qui est accusée de ne pas respecter les religions et la foi religieuse parce qu'il y a eu cette fameuse bon on peut discuter sur la loi et ça a été discuté et ça va continuer d'être discuté ça n'est pas le problème ici je traite et il faut traiter de l'essence même de la modernité qui concerne la condition humaine nous avons beaucoup d'intellectuels musulmans qui disent mais tout ça c'est un cheminement de l'Europe c'est son affaire c'est particulier à l'Europe c'est absolument faux car la lutte de la raison pour sa liberté elle est de tout maintenant je peux citer Abou Hian Tohidi je peux citer Miskaway des philosophes qui se sont battus pour l'autonomie de la raison au 10ème siècle à Bardad et à Téhéran aujourd'hui à Isfahan et à Jiraz dans l'Iran aujourd'hui mais comme on ne connait pas cette histoire on dit n'importe quoi et on dit que le parcours européen pour la modernité c'est leur affaire à eux nous nous avons nos références notre modèle qui va fonctionner etc. et nous en sommes là et malheureusement on ne peut pas le dire partout comme nous le disons ici parce qu'il y a le terrorisme à côté vous me disiez tout à l'heure que le parler d'humiliation c'était un peu exagéré alors comment expliquez-vous le ressenti ? il y a humiliation mais à d'autres niveaux dans d'autres conditions qu'il faut expliquer je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas humiliation il y a humiliation et il y a humiliation 40 ans après les indépendances il faut ajouter cela car ça fait 40 ans 50 ans qu'il y a eu indépendance et bien il y a humiliation encore mais quelles sont les causes de cette humiliation ça n'est plus exclusivement le colonisateur extérieur ce sont nos citoyens qui ont pris les pouvoirs et qui ont développé des politiques qui n'ont pas intégré ni les valeurs démocratiques ni le droit moderne qui est une conquête et une reconquête perpétuelle car dans la mesure où le droit tout droit est la traduction d'un rapport de force à un moment donné de l'histoire d'une société le droit est toujours sujet constamment sujet à révision à refondation pour qu'il y ait légitimité et non pas seulement une fausse et insupportable légalité car il y a des pouvoirs qui s'exercent avec une insupportable légalité intolérable du point de vue intellectuel et du point de vue de l'analyse du droit et de la confection du droit dans une société ça c'est un immense sujet et c'est ce que j'appelle l'impensé dans la pensée islamique contemporaine c'est à dire des thèmes aussi massifs que l'on ne peut même pas penser parce qu'on n'a pas les outils on n'a pas la formation on n'a pas les références la langue ne le permet pas parce qu'elle n'a pas été suffisamment travaillée car il faut que la langue porte les traces des luttes de la raison c'est ça qui a fabriqué le vocabulaire de la laïcité et c'est pour cela que le vocabulaire de la laïcité doit être révisé revisité refondé surtout quand la structure de la société change de manière significative comme c'est le cas de la société française qui doit faire place à plus de 5 millions de musulmans ça change complètement la structure profonde de la société et les demandes des citoyens alors là il faut repenser non pas rejeter non pas dire laïcité contre religion absolument pas c'est pas là le problème l'islam est compatible avec la démocratie je ne poserai jamais le problème ainsi parce que si je dis ça il faut que je dise la même chose le christianisme est-il compatible avec la démocratie là il y a des réponses Marcel Gaucher dit qu'il est un grand historien de la laïcité en France c'est des travaux très connus et à juste titre soutient la thèse que le christianisme est la seule religion parmi toutes les religions qui permet la sortie de la religion c'est-à-dire que sortir du religieux se trouve déjà inscrit dans les enseignements du christianisme alors je demande à voir c'est une question entre lui et moi une discussion entre lui et moi mais on se comprend très bien et puis je demande à voir en ce qui concerne cuide de l'islam cuide du judaïsme cuide de l'hindouisme cuide du confucianisme c'est-à-dire que nous avons des religions vivantes nous ne sommes pas les seuls sur terre mais ma question cuide de l'islam et bien cuide de l'islam à l'intérieur de cela alors je ne peux pas répondre à la question uniquement pour l'islam bon on peut esquisser des réponses mais les recherches ne sont pas faites dans cette direction jusqu'à présent ce qui a été fait est très insuffisant et de toute façon la réponse ne peut pas être donnée uniquement pour une religion sans examiner les autres religions pour apporter des preuves à contrario et montrer que effectivement le christianisme par exemple est bien la seule religion mais le dire comme ça sans avoir fait tout cet examen le scientifique ne peut pas l'accepter aujourd'hui 21ème siècle fin du 20ème siècle il y a des démocraties quasiment dans tous les pays chrétiens dans le monde musulman il n'y a pas de démocratie oui mais il y a des démocraties dans les pays chrétiens mais il y a toujours la tension entre le regard chrétien sur la démocratie et le regard laïque sur la démocratie nous l'avons vu dans la discussion qui vient de s'engager en France à propos du voile et nous le voyons aussi dans d'autres dans d'autres exemples par exemple il y a un événement qui s'est passé en France le 12 décembre 1989 c'était la célébration du bicentenaire de la révolution et le président Mitterrand a fait entrer l'abbé Grégoire au Panthéon et Mitterrand qui est un grand connaisseur de la symbolique politique voulait rapprocher ce que les historiens appellent les deux Frances justement la France qui veut une démocratie mais de type chrétien et la France qui veut une démocratie de type laïque totalement détachée du religieux car l'abbé Grégoire pendant la révolution a signé la constitution civile du clergé ce qui est un acte théologique que l'église jusqu'à présent n'a pas entérinée et le cardinal Lustiger a été invité par Mitterrand à participer à cette cérémonie républicaine de réconciliation des deux Frances sur un point de symbolique politique et religieuse qui elles ne sont pas en tension de lutte mais en tension théorique en tension de conception le cardinal Lustiger n'est pas venu à cette cérémonie parce qu'il considère que l'abbé Grégoire bon il peut aller au Panthéon en quelque sorte c'est sa place parce que justement il avait pris une position qui n'a pas tenu compte du magistère catholique qui veut que le clergé aussi lutte pour son indépendance mais il lutte pour son indépendance et son autonomie grâce à la modernité car il a longtemps lutté contre la modernité comme l'islam lutte contre la modernité à propos de modernité les islamistes disent qu'il faut islamiser la modernité il ne faut pas abandonner l'islam pour la modernité mais il faut islamiser la modernité qu'est-ce que vous en pensez j'en pense ceci ceux qui le disent n'ont pas fait d'histoire de la pensée dans l'espace méditerranéen tout l'espace méditerranéen et l'espace de la pensée au niveau de l'histoire des religions et de l'histoire des systèmes de pensée philosophique ils ignorent ce qui s'est passé dans l'histoire et ils ignorent comment ça s'est passé et ils ignorent par conséquent les enjeux de cette lutte le statut dont j'ai parlé de la théologie par exemple est en discussion le statut de la pensée philosophique est en discussion tout est en discussion ça c'est notre situation actuelle c'est pour cela qu'on parle de post-modernité et moi je parle de méta-modernité c'est à dire méta ça ouvre un autre espace de confrontation la confrontation que nous sommes en train de vivre en France entre un islam qui est le résultat historique de toutes ces ruptures que j'ai mentionnées de la pensée islamique par rapport à elle-même et qui surgit dans un espace historique français et une société française du début du 21ème siècle où la laïcité elle-même est en débat la modernité elle-même est en débat parmi les chercheurs les philosophes les penseurs etc. les artistes les écrivains tout est en débat c'est pour cela que je dis méta parce qu'il faut voir qu'il y a un autre espace qui est en train de s'ouvrir et qui n'est plus l'espace de l'éternation Union Européenne car jusqu'à présent le rapport modernité tradition religion s'est déroulé à l'intérieur de l'espace de l'état-nation espagnol anglais allemand hollandais et voilà pourquoi nous voyons des compromis différents entre la religion et la laïcité dans les différents pays européens parce que le parcours a été effectivement à l'intérieur des frontières maintenant c'est à l'intérieur de l'Union Européenne et nous voyons les Européens qui sont en train de s'interroger vous mettez les Polonais et les Français ensemble au sujet de cette question c'est un autre espace je comprends tout à fait ce que vous dites mais l'islam qui s'exprime aujourd'hui c'est un islam qui s'exprime par le terrorisme par la violence par un certain nombre d'actes comme ça il n'y a pas de pays musulman qui est un exemple positif malheureusement malheureusement et je suis très malheureux de ne pouvoir citer effectivement aucun exemple ou presque il y a deux exemples qui me viennent de l'esprit mais encore une fois je ne veux pas les nommer pour ne pas avoir l'air de distribuer des points mais j'ai deux exemples dans l'esprit de pays musulmans où il est en train de se passer des choses qui sont prometteuses le Maroc sans doute oui et le deuxième c'est le deuxième c'est évidemment la Turquie vous avez fini par me les faire dire dans tout le cas vu que c'est une la Tunisie par exemple est très bien placée dans cette cette marche la Tunisie a précédé les autres dans la ligne de l'ouverture à la modernité je reviens à ce ressentiment qui existe quand même dans le monde arabo-musulman vis-à-vis de l'Occident quel est le poids dans ce ressentiment dans cette haine de la question israélo-palestinienne considérable tout à fait considérable bien entendu il faudrait une émission pour ça pour cette situation voilà une situation qui n'est pas seulement historique une situation qui touche au coeur de l'histoire des trois religions monothéistes et nous voyons et nous voyons ces trois religions monothéistes totalement incapables impuissantes à faire quoi que ce soit pour dépasser le conflit et bien entendu les pouvoirs politiques sont encore plus impuissants alors que ce sont eux là aussi qui ont généré par des décisions politiques successives cette question cette situation et donc là nous avons un terrain de réflexion un terrain d'échange un terrain de reprise totale de ce que les uns et les autres nous appelons nos valeurs devant cette tragédie historique innommable qui peut parler des valeurs l'un en face de l'autre et qu'est-ce qu'une valeur qui voit se dérouler les tragédies quotidiennes auxquelles nous assistons depuis maintenant plus de 50 ans sans que personne ne puisse apporter une solution acceptable au regard de la raison dont nous parlions qui exerce quand même une certaine forme de souveraineté ou si l'on veut pour les croyants au regard des valeurs que prônent ces religions-là c'est une guerre de religion pardon c'est une guerre de religion je ne dirais pas cela non ça n'est pas une guerre de religion c'est une guerre là aussi c'est une guerre dire c'est une guerre des imaginaires non plus ça n'est pas suffisant parce qu'il y a aussi la raison qui est engagée là-dedans des formes plusieurs formes de la raison politique par exemple elle est très fortement engagée mais il y a aussi la raison philosophique qui est engagée là-dedans et qui ne peut pas se prononcer on est dans l'impossibilité de se prononcer quelle que soit l'instance à laquelle nous nous adressons où il y aurait une parole de Salomon une justice de Salomon qui dirait et qui obligerait tout le monde qui obligerait tout le monde la voix du théologien c'est également faux le voix n'a jamais été une obligation canonique comme la prière et la zakat et voici qu'on l'élève par la décision de mouvements qui mobilisent des imaginaires en lui donnant le statut d'une obligation canonique pour parler foi car dès que je dis la foi les démocrates s'aplatissent ils n'ont rien à dire mais il y a tout de même tout ce que je dis là c'est à dire il faut le dire je veux dire car il faut prendre position au sujet de ce que disent les théologies pour ne pas faire n'importe quoi avec la référence théologique comme la démocratie proclame sa neutralité vis-à-vis de la religion elle dit ah c'est la foi pardonnez-moi je respecte absolument votre foi et c'est terminé on n'examine plus rien mais c'est terrible ça la situation dans laquelle nous vivons alors qu'au Moyen-Âge en plein Moyen-Âge c'est malheureux de référer au Moyen-Âge pour prendre des égards on n'examine plus rien pour prendre des égards pour prendre des égards et de rèves ils sont en train pour prendre des égards et de référence pour prendre des égards